... Pendant trois ans et demi, l'industrie construction fait en Béane. 8000 emplois fait perdu. Certains travailleurs fait gagner travail dans la construction de la case individuelle. Certains fait nous être dans différents métiers, garde de sécurité, etc. Et nous fait même faire ça sans bilan. Ce plus gros problème, c'est qu'ils travaillaient dans une longue année de service, et ils ont perdu le travail. Nous travaillons dans une demande de nos compagnies, qu'ils envoient une liste de licenciés pour faire une base de données, mais enfin. Beaucoup d'ouvriers ne travaillent pas, mais les compagnies peuvent encore faire des offres d'emploi. Ils demandent aux ouvriers, mais ils ne savent pas gagner du monde. Ils ont fait tout ça pour les travailleurs étrangers. Ils ont gagné plus d'avantages. Ils ont droit à travailler mauriciens et ils ont bafoué. Les mauriciens qui restent ont un travail, ils ont le contrat de trois mois renouvelables. Mais les travailleurs étrangers ont un permis de travail jusqu'à huit ans. Malgré les promesses du gouvernement, les travailleurs mauriciens ne peuvent pas trouver de changement. Dans la question de la santé et de la sécurité, même dans la régulation, il n'y a pas de changement. On ne peut pas respecter la loi. À ce moment-là, le secteur de la construction ne peut redémarrer, mais ni Mauritien ni Rodrigue ne peut pas profiter. Il n'y a pas de promesses. Constructions pour prospérer encore. Les travailleurs ne peuvent pas rester tranquilles. Nous pouvons mobiliser par différentes façons pour faire tant de la voie pour nos droits de travailleurs, pour nos droits de citoyens de la République. Il y a certaines compagnies qui ont fini de gagner des permis pour amener les travailleurs étrangers en cours. Et pas pour un, ni des, pour centaines de travailleurs étrangers en cours pour rendre dans Maurice dans le secteur de construction. Mais malgré même que mes travailleurs déhauts et soi-disant, les réquisites pour un duré des droits à six mois. Ce contrat terminé entre septembre et octobre. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pour un bonus fin d'année du tout. Mais tandis que les travailleurs étrangers là, j'ai un contrat de minimum de deux ans dans Maurice. Au niveau de la CTSP, avec laquelle la CMWA est affiliée, nous pouvons constater qu'ils nous peuvent aller directement vers une catastrophe dans le secteur de construction. Entre début 2012 et fin 2015, et qu'ils peuvent continuer encore aujourd'hui, nous avons entre 8 000 et 10 000 emplois directs dans le secteur de construction. Ce qui fait que pendant trois ans, aucune jeune n'a pas fini de rentrer dans le secteur de construction. Nous avons une main d'oeuvre âgée qui, au bord de la retraite, nous avons besoin d'aller. À nos grandes surprises en juillet 2015, le gouvernement vient soutenir la CTSP pour dire qu'ils ont une grande décision dans le secteur de construction parce qu'il n'y a aucun travailleur étranger parce qu'il n'y a tellement de pertes d'emplois. J'ai dit que le secteur de construction peut relancer. Le côté catastrophique, c'est qu'il y a une main d'oeuvre qui peut renouveler dans ce secteur-là qui peut continuer à garder l'emploi pour les mauriciens. Là, nous avons une vie qui, malheureusement, peut combler pour les mauriciens étrangers. Le gouvernement fait une retournée de cette décision et en tout cas, je commence à donner un permis de grandes compagnies de construction pour faire un rendez-vous étranger. Je dis que nous n'avons pas pu faire pour attirer la jeunesse vers le secteur de construction. Plus de demandes vers les travailleurs étrangers, nous payons vers une situation que désormais, le secteur de construction dans maurici pour rouler avec les travailleurs étrangers. Parce que depuis des années, la CTSP a négocié avec BASECA, a signé un accord collectif pour améliorer les conditions de travail dans ce secteur-là. Malheureusement, je dis, tout ça, fruit de notre travail, nous payons des liens. La CTSP, en soi, nous payons une campagne au niveau national. Nous payons démarrer avec une campagne d'affiches partout dans l'île, avec comme slogan « Travailleurs mauriciens ont un contrat de quatre mois, travailleurs étrangers ont un minimum de deux ans et je dis que les travailleurs mauriciens ont un palais de travail. » Après, il y a une manifestation symbolique qui nous peut faire devant le Parlement, devant le bureau du ministère de l'Emploi et une campagne de pamphlet qui nous peut faire le tout site de construction. Les travailleurs de construction sont au courant, ils sont bien organisés parce qu'ils peuvent rassembler et manger dans la bouche de travailleurs de construction locale qui nous inclut aussi les camarades de Rodrigue. Ça est inacceptable. Nous considérons qu'il y a une espèce de vol face. L'ancien régime fait une réfise reconnaître la cause que nous avons 15% d'augmentation de salaire. Nous faisons un choix. Nous nous essayons tous ceux qui nous permettent. Nous nous sommes le ministre du Travail qui est aussi ministre de l'Emploi. Nous nous expliquons les problèmes-là mais nous constatons qu'il n'en est pas pu faire encore plus de travailleurs étrangers pour rentrer. Sous-titrage Société Radio-Canada